Et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous avez tous magnifique ma personne aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis une vidéo très 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 intéressante donc c'est lorsque je suis passé niveau 10 d'ingénieur donc lorsque vous passez niveau 10 d'ingénieur vous pouvez crafter la table d'enchant avancée et avec la table d'enchant avancée vous pouvez crafter plusieurs machines comme vous allez le voir dans la vidéo qui suivit les amis dans la séquence qui suit plus tôt j'étais tellement content j'ai passé tellement de temps à farmer je sais que pour vous c'est peut-être rien mais il faut quand même se dire que j'ai fait deux lives de 13 heures j'ai fait énormément de live de toute façon vous pouvez aller voir les redivisions sont tous disponibles sur ma chaîne youtube présentement le seul métier que j'ai pas travaillé c'est l'agriculteur mais comme vous voyez on vient de finir de faire une farm donc avec la salade et d'arc-cordi et les autres membres de la faction on vient de finir de faire une farm à blé donc on va vraiment travailler l'agriculteur maintenant jusqu'au niveau 20 et puis et puis voilà donc les vidéos skill pépées devraient commencer je sais que c'est après un peu de temps avant qu'ils commencent c'est juste que j'ai eu un gros problème en fait avec frappe donc frappe s'ils ne récordent plus ce qu'ils pépé avec avec la dernière mise à jour de windows 10 donc je dois trouver une solution mais pour l'instant j'ai décidé d'utiliser obs donc le truc que j'utilise pour streamer sauf que j'ai retiré tous les les overlays et tout donc voilà ça je sais que dans la vidéo qui suit vous allez avoir l'overlay mais c'est normal parce que c'était pris durant mon stream je vous ai fait un best of et puis comme j'ai dit dedans vous allez voir c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant comme système avant que la vidéo commence par exemple je vais répondre à deux trois petites questions que tout le monde me pose donc comment passer du niveau 0 ou plutôt 1 au niveau 5 d'ingénieur parce que beaucoup d'entre vous n'y arrive pas ou comprend pas ils trouvent ça impossible donc je vais vous expliquer comment faire présentement je dis bien présentement parce que il va peut-être avoir des mises à jour dans le futur ou quoi et peut-être que ça va changer mais présentement vous devez crafter 200 exactement 250 coffres en space obsidian pour passer niveau 5 lorsque vous êtes niveau 5 vous devez vous devez faire des enchants niveau 10 20 30 40 50 ou 60 pour gagner de l'xp avec la table de désenchantement et ça ça vous en prend environ je crois que c'est 1700 je crois je sais pas exactement mais 1000 quelque chose en désenchantement Moi j'en ai fait j'en ai fait 2000 je pense niveau 10 donc j'ai fait niveau 10 mais au début c'était à 100 xp donc ouais peut-être 1000 enchantent désenchantement pardon excusez moi niveau 10 à 19 et vous allez l'avoir mais avant ça donnait 100 xp maintenant ils l'ont monté à 200 donc je viens de le voir c'est plutôt cool donc ça c'est ça qu'il faut faire pour monter ingénieur niveau niveau 10 Ensuite lorsque vous êtes niveau 10 vous allez avoir accès au craft de la table de craft donc j'envoie ici à l'HDV comme vous voyez c'est une table de craft avancée donc de 25 slots au lieu de 9 et vous pouvez crafter énormément de stuff à l'intérieur donc la plupart des nouveaux items donc les nouvelles machines et nouveaux trucs comme ça par exemple le séparateur de minerais ça prend la table de craft avancée le coeur de faction ça vous prend la table de craft avancée par exemple la puits de pétrole la raffinerie tous les trucs prennent la table de craft avancée sauf oups parce que je voulais vous montrer le resticleur par exemple et tout ça ça vous prend la table de craft avancée donc voilà la table de craft avancée c'est un des trucs les plus dur à obtenir j'en ai vendu deux comme vous allez voir dans la vidéo j'en ai vendu une pour 8 pb et une pour 10 pb donc je me suis mis assez bien ça m'a rend quand même remboursé tout ce que j'avais fait avec ça malheureusement j'ai été un peu débile j'ai acheté des skill bag et je me suis fait baiser mais complètement les amis genre je vais même pas parler c'est un peu de la peine je vous laisse sur la vidéo les amis si c'est le cas et ça vous a fait plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu je vous embrasse c'est taille contre ciao ciao ok table de craft avancée c'est parti mon kiki mec tu me vois une petite table de craft avancée oh soudaine combien C'est intéressant c'est intéressant si on est capable de la vendre genre pour 10 pb moi je suis d'accord genre 5 pb 50k je pensais plus dans les alentours de 10 12 pb tu vois parce que il n'y en a pas beaucoup tu peux l'utiliser à partir du niveau 5 et surtout le truc qu'il faut se dire c'est qu'il faut lui on lui fait économiser 1 2 3 4 5 niveau de malade parce qu'il peut l'utiliser la table de 5 par 5 il a juste à l'obtenir faut juste pas qu'il la perde donc techniquement Deux jours il va y avoir une mise à jour je te la fais à 8 entre les deux 8 pb c'est entre les deux il a un petit avantage mais il a raison 8 ou rien désolé donc ok ça c'est fait il apprend il apprend pas on s'en fout nous on va continuer à faire ce qu'on voulait faire ça nous prend four coffre il est où mon coffre j'ai oublié de faire un coffre pardon pardon mes copines donc coffre four ou peur ou peur vitre ventilo vitre base ensuite fer 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 ensuite tac 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 c'est censé être ça non Tadam on a l'ensembleur les gars ok donc là il faut démarrer les trucs ok ok ça c'est intéressant donc là ça va nous prendre des blocs d'or donc est-ce qu'il y en a de vous qui ont des blocs d'or Attends je suis trop excité gold ok il ya 26 blocs d'or parfait pour toi tu me sauve la vie et on va les amants on bp j'en ai mis 25 que j'ai vu tout à l'heure donc on va essayer de faire des enchantements de ruines et on va voir si on est capable ok tout simple à crafter c'est juste des blocs d'or sont peut le crafter depuis longtemps donc c'est 4 que de trucs donc ça c'est faisable avec les slash craft Donc ça 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 et je crois que c'est dans les coins comme ça donc voilà on en a besoin de 3 vu qu'on a trois anneaux trois trucs donc voilà ça c'est pas 100% de réussir c'est pas 100% de réussite les gars ça peut foirer donc j'ai pas envie que ça foire là je me suis couré dans mes trucs donc tac 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 et tac ok on en a trois donc on va commencer par la rune de sauvegarde donc c'est la plus oups je pensais que ça restait dedans pardon monsieur le jeu donc la rune de sauvegarde c'est la plus importante parce que si on la met et on meurt on perd pas donc on va démarrer la toute réussite c'est 50% de chance les gars vous êtes prêts 50% oh non ça prend super de temps oh non c'est trop stressant mec oh dis moi dis moi que ça marche gros faut que ça marche allez spammer les good luck dans le chat les gars oh non les gars oh non je stresse les gars imagine c'est la plus rare en plus c'est celle qui est le plus important quoi elle est super dur à voir vu que ça prend la forme tous les tous enfin moi je trouve que les dieux allez Yes à la soeur à la fonctionner on a un anneau on l'a donc là on la met on peut la mettre dans notre inventaire oh mon dieu et là ne permet de pas perdre les autres anneaux équipés lorsque vous mourez donc là ça c'est cool donc si on va mourir on va regarder c'est l'autre anneau qui est ici donc merci pour ton nom d'un euro 23 value donc maintenant on va en essayer un autre ok donc on a un autre une on a la bleue anneau de résistance ou anneau de vol on va essayer l'anneau de vol en premier 50% de réussite les gars c'est parti Allez merci pour ton euro mec ça fait plaisir un euro pour l'anneau il a dit dans le message aller 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 Ça serait malade on pourrait voir à quoi ressemble imagine on a trois en trois les gars 50 50 et trois fois si on la page va être un peu triste quand même Allez allez 98 99 Wouah on l'a on l'a on a un anneau de vol donc anneau de voleur vous avez 7% de chance de réaliser un vol de vie lorsque vous tape un ennemi donc lorsque je tape quelqu'un je me re-heal avec lui en fait en le tapant donc ça c'est une bonne rune en vrai ça c'est une super de bonne bonne rune oh putain c'est stylé comme système C'est stylé je vais la mettre dans mon essai parce que j'en ai une autre en fait bleu donc c'est une de résistance donc on va laisser elle aussi donc c'est parti 50% elle aussi est ce qu'on va retrouver trois les gars ce que vous pensez qu'on va retrouver en trois où elle va foirer et j'ai une surprise aussi un peu après j'en ai une autre mais c'était la dernière que je voulais garder c'était celle qui boostait les coeurs en fait donc c'est celle qui booste les coeurs je sais pas si on va l'avoir ohlala 50% les gars c'est chaud c'est chaud allez 3 en 3 c'est là si on a 3 en 3 on est extrêmement chanceux 79% de fait c'est hyper bien fait quand même vous aimez le système jusqu'à maintenant les gars dans la vidéo dans les commentaires dites moi malheureusement elle a échoué ruine cassée peut être recyclée on a on gagne de l'xp mais la ruine est cassée je vous donne la ruine cassée les gars à fait chier je te passe ma ruine de vie non j'en ai une j'en ai une merci merci mortal c'est très gentil sudan je te fais ça tout de suite après gros je suis trop excité de tester mon nouveau jouet c'est comme un enfant qui rentre à la garde qui rentre dans un magasin de jouets qui a un nouveau jouet tu vois donc on va essayer celle de vie donc celle de vie j'aimerais bien la réussir parce que elle elle donne un coeur en plus elle donne des coeurs en plus donc voilà ensuite on en a une de minerai qui est super cheaté aussi qui donne plus de pépites ou un truc comme ça j'ai pas trop compris la ruine coraille on va voir allez faites good luck dans le chat les gars faut la voir ça va nous donner un ou deux coeurs en plus celle là si on est capable de la réussir aller 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 t'es capable gros c'est trop long ça prend trop de temps je stresse trop oh putain comme vous voyez les amis on n'a pas été très très chanceux sur les deux dernières runes mais on a réussi en j'ai réussi à en faire plein 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 après durant mon live et mes lives et tout et j'en ai réussi à avoir finalement toutes les runes sauf une seule donc je vais vous montrer vite fait donc j'ai l'anneau de résistance donc la durabilité 20% de chance de ne pas prendre de durabilité à chaque coup reçu donc c'est quand même énorme ça peut vous faire sauver au moins la moitié voire un peu moins de votre truc le coeur en plus donc vous avez 11 coeurs à la place de 10 la sauvegarde je vous l'avais montré celle de la voleur elle fonctionne pas présentement mais en gros vous avez 7% de chance de réaliser un vol de vie donc vous lui volez ses coeurs donc lui perd les coeurs et vous vous les récupérez il ya aussi une blanche mais je l'ai perdu pvp ce matin tout à l'heure en fait malheureusement je suis mort à l'unclem des ap et je l'ai perdu la rune blanche en fait qu'est ce qu'elle fait c'est que vous avez force 3 lorsque vous tuer un ennemi donc c'est la tueur en série et c'est la que la corail aussi qu'on n'est pas capable d'obtenir donc la corail c'est avec le séparateur de minerais donc le séparateur qui est juste ici c'est très 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 difficile à obtenir on a fait qu'il y ait au moins 10 stack de 64 de minerais modé et on n'a pas réussi à l'avoir donc on espère qu'on puisse l'avoir dans le futur donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis si la vidéo vous avez plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo sur ce qu'il pvp c'est taille conch tchao tchao